Le prix du kilogramme de cacao pour la campagne principale 2013-2014 a été fixé à 750 francs. CFA Borsche en compte 725 francs pour la campagne précédente. L'information a été donnée hier au cours du conseil des ministres qui s'est tenu au palais président du Ciel. La deuxième session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est ouverte hier après-midi. Au menu de cette session parlementaire, l'examen de la loi des finances pour l'adoption du budget 2014. En Guinée, la commission électorale indépendante a publié les premiers résultats des élections législatives du 28 septembre. Ce sont les votes des Guinéens vivant au Mali, en France et en Belgique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI en un conseil des ministres. C'est tenu hier, mercredi au palais présidentiel lors de ce conseil des ministres. Il a été fixé à 750 francs CFA Borsche contre 725 francs pour la campagne précédente. Le prix du kilogramme de cacao pour la campagne principale 2013-2014. Il a également été question de la modernisation du secteur de l'artisanat, un secteur qui doit contribuer encore plus au développement de la Côte d'Ivoire. La dynamique de relance de l'économie nationale va s'étendre au secteur de l'artisanat, considéré comme un secteur informel. Le conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de doter ce secteur d'activité d'un code qui va lui permettre de bénéficier de financements, d'une protection sociale, du renforcement des capacités de ses travailleurs et de soutien à la commercialisation de ses produits. Le monde agricole ne demeure pas en reste. Le conseil des ministres vient de créer une structure de régulation pour la gestion des secteurs de l'anacarde et du coton, ce qui va garantir un revenu stable aux paysans des régions centre et nord du pays. C'est un engagement fort, important, qui a été pris par le chef de l'État. Au moment du conseil des ministres de Corogo, il s'agissait de donner un espoir aux paysans de cette région-là, qui commençaient malheureusement à désespérer, parce que l'anacarde et le coton, qui sont les cultures essentielles dans ces régions-là, avaient des difficultés de commercialisation. Donc c'est une structure de régulation des secteurs du coton et de l'anacarde, à l'image de ce qui se fait dans le café et le cacao, et qui aujourd'hui a démontré son efficacité. Concernant les paysans en zone forestière, le conseil des ministres vient de fixer à 750 francs le kilogramme, soit une hausse de 15 à 25 francs, le prix bordschant du cacao pour la campagne 2013-2014, qui a commencé ce mercredi 2 octobre. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu, après discussion et arbitrage du chef de l'État, qui a retenu l'hypothèse la plus haute, parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo bordschant. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier, donc 750 francs le kilo de cacao bordschant. Le prix garanti, nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. La décision a été prise, le gouvernement va procéder dans les prochains jours à un vaste mouvement de nomination de 140 secrétaires généraux de préfecture et de 340 sous-préfets. Et puis, concernant tous les Ivoiriens qui ne disposent pas encore de pièces d'identité, l'ONI, l'Office National d'Identification, va redémarrer l'identification des citoyens au plus tard, fin 2013, début 2014. Et puis, même si elle ne figurait pas à l'ordre du jour du Conseil, la question de la poursuite ou de l'arrêt du tour cycliste de Côte d'Ivoire ne pouvait être éludée. La réponse du gouvernement est claire, la compétition va se poursuivre. Rien ne justifie, en tout cas, à la date d'aujourd'hui. Peut-être que les propos que vous avez relayés sont des propos d'hier, mais nous pouvons assurer que ce qui manquait a été transmis hier et qu'à la date d'aujourd'hui, 2 octobre, rien ne permet de justifier l'arrêt de cette compétition. Donc, elle se poursuit, pour nous, elle se poursuit, normalement. Le 12e congrès du PDCI-RDA a bel et bien lieu ce jeudi au Palais des Sports de Trècheville. Plus de 4 000 congressistes sont présents. Contre candidats à son temps lisse, le président sortant-aimé Henri Conan Bédier, Kwame Conan Bertin, président de la jeunesse de ce parti, Gégé Madi, secrétaire général sortant, et Kwasi Yao, membres du bureau politique. Politique, nous sommes en direct avec notre reporter Thomas Guessambi. Thomas, dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut au Palais des Sports de Trècheville. Nous sommes en plein dans l'événement tant attendu, le 12e congrès du PDCI-RDA à Trècheville, le 4 octobre, veille de la date anniversaire de son fondateur, Félix Fouette-Boigny. Les militants, militantes, les sympathisants, sympathisantes, les membres des instances du parti, les délégués et présidents des partis amis, les membres du gouvernement ivoirien, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les délégations étrangères, bref, tout ce que le 12e congrès attendait en reprendu présent. Et Alvore, si tu veux le savoir, ce matin, la mobilisation a un visage, la communion fraternelle s'est invitée, et les minutes qui suivent devraient ouvrir officiellement ce 12e congrès. Merci Thomas Gessabé pour toutes ces informations. Le contrat de désendettement et de développement entre la France et la Côte d'Ivoire prend forme. La France est engagée à décaisser 413 milliards de francs CFA d'ici à décembre 2013. Cela pour financer des projets de développement en Côte d'Ivoire. Léon Broukouamé. Agriculture, bâtiments, travaux publics, mines et énergie, transports, technologies de l'information et de la communication, finances, tourisme, des secteurs prioritaires identifiés comme un accord par la France et la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets de développement et de lutte contre la pauvreté depuis 2012. La France se dit désormais prête à décaisser les 413 milliards de francs CFA, montant prévu à cet effet par le contrat de désendettement et de développement C2D. L'un des chiffres qu'il faut retenir, c'est que 85% du montant total de ce premier C2D de 413 milliards seront donc engagés à la fin de l'année 2013. Alors après, ça va être décaissé au rythme des différents programmes. Si c'est une route d'appel d'offres, l'entreprise reçoit l'avance, c'est démarré. Et ça peut aussi être très rapide, l'achat de médicaments pour la pharmacie centrale. Ça peut être aussi très rapide, l'achat de livres. Donc maintenant, nous sommes dans la phase où le C2D devient actif avec les premiers résultats sur le terrain qui seront observables assez vite. Cette décision à honorer ses engagements est prise par la France pour encourager les efforts de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du C2D. Ces efforts portent sur les actes déjà posés par le gouvernement ivoirien malgré le décaissement par la France de seulement 19 milliards de francs CFA. Nous sommes dans la première phase d'instruction des projets d'infrastructure développement urbain, agriculture ou assainissement. L'infrastructure et l'agriculture sont passées au conseil d'administration de l'AFD le 19 septembre 2013 avec une signature des conventions de financement prévue en novembre 2013. Les signatures donc des conventions du 20 septembre 2013 sont une étape importante pour le démarrage effectif des travaux sur toute l'étendue du territoire national. A cet effet, nous embrassons une période correspondante à la concrétisation des acquis du CDD. Le CDD ou contrat de désendettement et de développement est une plateforme de coopération franco-ivoirienne mise en place après l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative PPTE. A travers ce contrat, la Côte d'Ivoire reçoit un retour du remboursement de la dette française, le montant remboursé pour le financement de projets de développement. Autre information, la deuxième session de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire s'est ouverte hier après-midi. Au menu de cette session parlementaire, l'examen de la loi des finances pour l'adoption du budget 2014. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail abattu dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyobio. Président d'institution, membre du gouvernement, représentant du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, chefferie traditionnelle. Tous ont fait le déplacement à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Comme il est de coutume, le président de l'Assemblée nationale a fait un discours d'ouverture axé sur l'adoption du budget 2014 qui sera soumis aux députés par le gouvernement. Occasion pour Guillaume Kikbafori Soro de saluer le travail abattu par le président de la République pour que la Côte d'Ivoire renoue avec la croissance. Le chef de l'État est parvenu à relever les nombreux et redoutables défis qui se présentaient à lui au terme d'une décennie de désordre et de déception. Et c'est pourquoi je crois pouvoir affirmer que je me fais l'écho de notre commun désir en lui adressant un message emprunt de respect et de considération. Il est en effet de notre devoir, en tant qu'élu de la nation, de faire preuve de persévérance afin de convaincre nos compatriotes qu'il faut se garder des jugements précipités et savoir patienter, car les décisions prises et les actions engagées ne peuvent produire que des effets différés. Pour toutes ces raisons, la représentation nationale doit apporter toute l'attention qu'il mérite au projet de loi de finances que nous aurons à examiner. Un député qui vote la loi de finances apporte avec lui l'assurance que ces électeurs, ces mandants, ont bien compris que c'est un, comme on dit en Côte d'Ivoire, un prêté pour un rendu. Et que les fonds mis à la disposition de l'administration seront judicieusement consacrés à l'amélioration du sort des populations. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est dans l'union que les Ivoiriens peuvent reconstruire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Guillaume Soro se félicite de l'implication de la cheferie traditionnelle dans la réconciliation nationale. Il a annoncé sa visite prochaine dans les régions de l'Amé et de l'Aigné-Bitiassa pour exhorter les populations à la réconciliation et à la paix. Guillaume Soro juge également nécessaire l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde. L'invitation de parlementaires thaïlandais et canadiens à l'ouverture de cette deuxième session le montre bien. La visite en Côte d'Ivoire du groupe d'amitié parlementaire Thaïlande-Côte d'Ivoire est pour l'objectif principal de nouer davantage le lien d'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour remercier M. le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour avoir donné une suite favorable à l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Thaïlande. Au nom de la dégradation canadienne de l'Association parlementaire Canada-Afrique, nous tenons à vous remercier sincèrement de l'opportunité que nous vous avez offert aujourd'hui de parler à cette auguste assemblée. Nous savons que les entretiens et les échanges que nous vivrons au cours des prochains jours lors de nos visites, nous serons à nous, parlementaires canadiens, très avantageux. Nous espérons qu'ils le seront pour vous également dans la poursuite de vos efforts afin que la population ivoirienne puisse avancer vers la prospérité dans un environnement sain et paisible. L'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année 2013 a été également l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de faire le bilan des sessions précédentes. Restons avec Victorine Yaouioboué qui nous dit qu'avant la cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro a reçu la délégation des parlementaires canadiens invités spéciaux de cette deuxième session. Ils ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Les parlementaires canadiens font partie des invités spéciaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette visite des députés canadiens intervient après celle des opérateurs économiques canadiens en Côte d'Ivoire. Sans oublier que le premier ministre Daniel Cablon-Duncan était récemment en visite au Canada. Ce constat montre qu'il existe une coopération forte entre les exécutifs canadiens et ivoiriens. Il est question maintenant de renforcer cette coopération au niveau du pouvoir législatif. Des parlementaires thaïlandais également invités à la deuxième session ordinaire ont eu une séance de travail avec la Commission des affaires extérieures de l'Assemblée nationale. Il ressort de ces échanges que le Royaume de Thaïlande, grand producteur de riz, est prêt à accompagner la Côte d'Ivoire pour son autosuffisance en riz. Autre sujet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rencontré les cadres et les élus des régions du Gbeke et du Bélier. Il a été question lors de cette rencontre de situer les cadres sur le programme de la visite du président de la République dans ses deux régions en novembre. La visite d'État du président de la République dans les régions du Bélier du Gbeke doit battre le record de la mobilisation. C'est une promesse des cadres et élus de ces régions qui ont répondu massivement à cette rencontre d'informations et d'échanges initiée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La visite du président de la République, selon le programme communiqué par Mani Ipou, directeur général de l'administration du territoire commencera par la ville de Bouaké le 25 novembre par l'accueil du président de la République. Le mardi 26 novembre se tiendra un conseil des ministres à l'étape de Sakassou. Le clou de cette visite sera le meeting de Yamsoukro le 1er décembre. Aux préoccupations des populations quant au respect des délais de réalisation des infrastructures devant accueillir la délégation présidentielle, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassure. Les visites d'État sont un grand rendez-vous du président de la République avec les populations. C'est un rendez-vous qui est centré autour des questions de développement, développement de base. Donc c'est l'opportunité pour le président de toucher du doigt les réalités des populations. Et c'est aussi une opportunité d'accélérer le développement dans les régions visitées. Donc ne vous en faites pas. Les différentes commissions sectorielles par ministère sont à pied d'oeuvre. Bientôt, nous ferons le point de tout ce qui sera fait avant la visite d'État, de tout ce qui sera initié pendant et tout ce qui sera fait après. D'autres réunions se tiendront après cette première rencontre pour analyser les propositions des populations. Déjà, le ministre d'État, Jeannoua Oussou, demande la mobilisation de toutes les forces vives de ces localités afin de faire de cette visite un événement historique. Tout à fait autre chose, la neuvième édition du forum Africa Telecom a refermé ses portes hier mercredi. Exposition, échange et atelier ont eu lieu autour du thème « Quelles applications mobiles innovantes pour l'Afrique ? » Après la G3, les détails avec Christelle Médon et Chantal Akanda-Eouba. L'application mobile, on l'a franchement une simple. Une application mobile est un programme développé et qui est utilisé sur les téléphones mobiles en permettant de répondre à plusieurs besoins de l'utilisateur. Une application mobile, c'est une application qu'on peut utiliser partout, par exemple sur son smartphone, sur son téléphone. Les applications mobiles en Afrique après la 3G. C'est le thème de la neuvième édition du forum Africa Telecom Paypal tenu à Abidjan les 1er et 2 octobre 2013. Visiteurs, panélistes et exposants d'Afrique et d'Europe, nous des partenariats et s'informent sur les dernières solutions en TIC. Le forum a enregistré la présence du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Il était animé par des panels de réflexions et d'échanges et une soirée d'awards qui a récompensé les meilleurs acteurs du secteur. Cette année, nous avons décidé de plancher sur ce thème qui consiste à trouver les voies et moyens pour avoir du contenu sur le haut débit mobile qui est utilisé et pour que les Africains, notamment les utilisateurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, puissent profiter pleinement de la 3G. 20 millions d'abonnés mobiles, c'est autant de personnes potentiellement acteurs de l'Internet en Côte d'Ivoire à travers des solutions simples peut-être, mais également à travers des voies qui sont techniquement plus avancées, notamment la 3G. Principale recommandation de cette 9e édition, des opérateurs et des fabricants à l'écoute des besoins de 20 millions d'abonnés mobiles. Des régulateurs en phase avec l'évolution technologique, un service de voies à pérenniser en plus d'applications mobiles innovantes et adaptées aux problématiques des populations africaines. 60 000 écoliers ivoiriens vont recevoir dans les prochains jours des kits pour l'année scolaire 2013-2014. L'opération de distribution des kits scolaires gratuits a été lancée par la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Et c'était en présence de notre reporter Abou Sanogo. Acteurs et partenaires de l'école, de même que les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro étaient mobilisées pour le lancement officiel de la distribution des kits scolaires gratuits. Don de l'ambassade du Japon et de l'UNICEF, 1 500 mâles contenant des kits scolaires pour 60 000 écoliers et 1 500 enseignants vont être gratuitement distribués. Les circonscriptions de l'enseignement primaire de Buna, Nassien, Diokoui, Giglo, Bangolo, Benouni, Marple et Gaison sont les principaux bénéficiaires de ces dons de fournitures scolaires. Les partenaires de l'école ivoirienne ont toujours répondu présents pour aider l'école à aller de l'avant. Un engagement salué par tous. Au moment où l'école ivoirienne ouvre ses portes, après plus de deux mois de vacances, je voudrais me réjouir de la remobilisation des acteurs et partenaires dont l'implication effectif constitue en soi le gage de la réussite et du succès que les Ivoiriens appellent de leur vie. Pour son excellence Inoue Susumu, le Japon continuera à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'aider à relever le défi de la scolarisation à 100% d'ici l'horizon 2015. Au nom de l'UNICEF, Mme Christina De Bruin, en sa qualité de représentante résidente, a rassuré la ministre Kandia Kamisoko Kamara quant à l'appui continuel de son institution à l'école ivoirienne. Malgré la pluie, la communauté éducative locale soutenue par des prestations de jeunes artistes du groupe scolaire Ngo Kro est restée mobilisée pour exprimer sa gratitude au ministre Kandia Kamara et aux partenaires de l'école. Les enfants de Monkono et de Ségéla ont reçu des kits et des tenues scolaires et du matériel didactique pour leurs écoles. C'est un don de la première dame de Côte d'Ivoire fondatrice de la Fondation Children of Africa à Ouatouré. À Monkono, la Fondation Children of Africa a offert 650 cartables, 650 tenues scolaires, des paires de chaussures, du matériel didactique et sportif pour les écoliers des munis de Monkono commune et du village de Tomono situé à quelques kilomètres, des brouettes et des râteaux pour maintenir l'environnement propre. L'école maternelle Lagi Karamoko a également reçu un lot d'équipements. Les cantines scolaires ont reçu un important don de vivre composé essentiellement de riz, de pâte alimentaire et d'huile. Pour le premier adjoint au maire de Monkono, madame Dosso Namizata, qui a exprimé la gratitude des populations à madame Dominique Ouattara, offrir une école c'est bien, mais donner les moyens d'y aller est encore mieux. La directrice Côte d'Ivoire de Children of Africa, madame Nadine Sangaré, a pour sa part invité les tout-petits à redoubler d'efforts pour obtenir de bons résultats, afin de devenir des hommes et des femmes qui comptent. Votre soeur, madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, me charge de vous transmettre ces chaleureuses salutations et d'embrasser bien fort tous ces enfants de Monkono. La présidente de la fondation tient à ce que tous nos enfants aillent à l'école pour avoir demain les moyens de construire un bel avenir. Ainsi, chaque année, sa fondation offre des milliers de kits scolaires aux enfants sur toute l'étendue du territoire national. A Séguela, même élan de générosité, 734 tables, 730 tenues scolaires, 730 paires de chaussures, des kits scolaires du matériel pédagogique et sportif ont été offerts au groupe scolaire camp militaire et à l'EPP Lohou. Les cantines scolaires, elles, ont bénéficié d'un important don en vivre. Ce sont au total des dons d'une valeur de plus de 46 millions de francs CFA qui ont été faits à la communauté éducative de ces deux localités. La lutte contre la pollution préoccupe le centre ivoirien anti-pollution. Les responsables de cette structure ont organisé un séminaire de formation et de sensibilisation à l'attention des opérateurs économiques des secteurs des mines et énergies, textiles et bois, chimie et plastique et agronomie. Le Ciappel veut ainsi déterminer les nouvelles stratégies de contrôle pour maîtriser la pollution de l'environnement en Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de la deuxième rencontre africaine des chercheurs en écosystème et santé humaine. Elle est organisée par l'Association internationale pour l'écologie et la santé en collaboration avec le Centre suisse de recherche scientifique de Côte d'Ivoire et les universités du Bénin et de Côte d'Ivoire. Honorine Kakoubla, Agnigori. Adaptation des populations aux changements globaux, la place des nouvelles approches pour le changement de comportement. C'est autour de ce thème que 200 participants, décideurs et chercheurs de 35 pays échangent leurs expériences à Grand Bassam. Il s'agit de s'appuyer sur la recherche pour résoudre les problèmes de santé qui minent le continent africain. Car avec une population de près d'un milliard d'habitants, représentant environ 14% de la population mondiale, l'Afrique enregistre 25% de décès dans le monde. Les changements climatiques, les migrations et l'urbanisation avec leurs effets négatifs sur la santé sont entre autres des causes de mortalité. C'est une approche qui combine la société avec l'environnement en prenant comme indicateur principal la santé. Et en intégrant ces approches dans les systèmes de santé, les chercheurs, les praticiens et les décideurs peuvent réellement contribuer à répondre à la complexité que nous vivons dans ce monde d'aujourd'hui. Pour les participants, il faut un changement de mentalité et de comportement des populations pour atteindre les objectifs escomptés. La santé rime avec l'environnement et qu'il est important de pouvoir entretenir son environnement pour être en bonne santé. C'est pour permettre aux États africains d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015 sur le plan de la santé et de l'environnement que se tient cette rencontre. Plusieurs localités dans le district de Yamoussoukro bénéficient de structures de santé dispensées, maternités, logements de sages-femmes et d'infirmiers. La dernière infrastructure en date est une maternité construite dans le village de Sakiyahé. Elle vient combler un manque dans un pays rural de plus de six villages où les populations ont été confrontées à la question de l'accessibilité aux soins de santé. Eugène Atoubé. À la lisière des villages de Sakiyahé et Menon, deux bâtiments, l'un abritant le dispensaire et l'autre, nouveau, fraîchement achevé. Les deux constituant le centre de santé commun aux deux villages. Le nouvel ouvrage prévu pour être une maternité suscite beaucoup d'espoir chez les populations. On est content de voir cette maternité-là au village. La patronne, elle va rester au dispensaire ici et les cinq femmes vont se retrouver à la maternité. Quinze clients en moyenne, dont des femmes enceintes, sont reçus au dispensaire de Sakiyahé Menon venant de plusieurs villages alentours d'un rayon de 7 km. Si le taux de fréquentation est acceptable, le dispositif de soins lui reste encore précaire. Le matériel médical vétuste et les accouchements sont faits par une maternité-là. Par l'infirmière du village, en l'absence d'une maternité. Quand c'est difficile, que ce n'est pas mon niveau, je l'envoie à Yamsukro, au CHR. Grâce à monsieur le gouverneur, on a eu une maternité et vraiment, on est sauvés avec les femmes. La nouvelle maternité va renforcer les capacités en soins de qualité du centre de santé de Sakiyahé, mis à la disposition de plus de 12 000 habitants. Une réelle chance, mais aussi attente comblée dans plusieurs villages aussi, notamment Nzéré et Kone Yaoukro, comme réponse du district de Yamsukro aux besoins des populations. Au plan sanitaire, le montant global des investissements s'élève à environ 700 millions, qui concerne les centres de santé, les maternités, les logements, les logements de sages-femmes, les logements d'infiniers. Il y a un certain nombre d'investissements qui sont en cours, qui ne sont pas achevés, et le district poursuit ces investissements. Toutes les maternités construites par le district de Yamsukro seront équipées par le district sanitaire de ce département. Les villages qui les abritent sont eux-mêmes électrifiés et pourvus en infrastructures d'eau potable ou en train d'être dotés aux bons soins du district de Yamsukro. Les populations attendent de la structure qu'elle facilite les évacuations des cas graves de Yamsukro, soit en dotant les centres de santé d'ambulance, soit par l'ouverture des voies reliant les villages à Yamsukro. La représentante de la Fondation mondiale du diabète était en Côte d'Ivoire. Elle est venue inaugurer une micro-clinique de traitement du diabète à Boisseau et se rendre compte du bon fonctionnement de plusieurs autres micro-cliniques pour le traitement du diabète se trouvant dans plusieurs localités du pays et financées par la fondation qu'elle dirige. La visite de la représentante mondiale du diabète a débuté dans la région de Thiasame, précisément à Aboudé-Mandeke. Suzanne Bristoff s'est ensuite rendue à Boisseau, dans le sud Comoué. Les populations et les représentants de la santé du département ont marqué leur fierté de recevoir la représentante de la Fondation mondiale du diabète, une maladie métabolique qui fait de nombreuses victimes, en Côte d'Ivoire. Cette visite a en effet pour objectif de vérifier l'effectivité du fonctionnement des 10 micro-cliniques installées en Côte d'Ivoire. Ces micro-cliniques sont un projet initié par l'AODCI, Association Obésité-Diabète en Côte d'Ivoire, grâce à l'appui financier de la Fondation mondiale du diabète sous le parrainage du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le représentant du conseil régional du sud Comoué a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien à Suzanne Bristoff, et particulièrement à l'AODCI, qui a su convaincre la Fondation mondiale du diabète de créer ces micro-cliniques pour le bien-être des populations. Les habitants ont été ensuite invités à fréquenter ces cliniques pour des soins de dépistage, pour des séances de dépistage, des soins et des conseils, afin de lutter efficacement contre le diabète qui touche environ un million de personnes en Côte d'Ivoire. La Guinée célèbre aujourd'hui sa fête nationale. A l'occasion de cette fête, le président de la République de Côte d'Ivoire, Hassan Ouattara, adresse félicitations au président et au peuple guinéen. En Guinée, justement, la Commission électorale indépendante a publié les premiers résultats des élections législatives du 28 septembre dernier chez les votes de guinéens au Mali, en France et en Belgique. Le rassemblement du peuple de Guinée-RPG, le parti du président Alpha Kondé, qui dirige la coalition à Cancel, est arrivé en tête avec 1 387 voix, suivi un total de 2 497 comptabilisés chez le RPG, suivi de l'Union des forces démocratiques de Guinée, et de l'ex-premier ministre et principal opposant, Selou Ndalen Diallo, qui a obtenu 876 voix. Le parti de l'espoir du développement national de Lansana Kouyaté, également ex-chef de gouvernement, a eu 50 voix. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada